Coucou c'est Géraldine de Scrap en fleurs on se retrouve pour le deuxième volet de notre série comment teinter le papier de manière naturelle et différente donc aujourd'hui je vous propose de teinter votre papier avec la feuille de murier hier enfin en tout cas dans la présente précédente vidéo nous avons teinté notre papier à la verveine et aujourd'hui c'est à la feuille de murier donc c'est pareil c'est une ressource que vous pouvez trouver dans votre jardin alors moi j'en ai dans mon jardin puisque j'ai des murs dans mon jardin cela étant c'est quand même plus rare donc vous pouvez par contre les trouver dans les champs puisque ça reste une ronce le murier donc il y a deux choses il y a le murier de culture et il y a le murier roncier donc on trouve dans les champs qui font des toutes petites murs alors c'est vrai que les murs que l'on trouve dans le commerce aujourd'hui sont quand même assez grosses mais on les trouve toutes petites et beaucoup plus parfumées dans les haies dans les ronces enfin voilà fonction de l'endroit où vous habitez et aujourd'hui on va se servir de la feuille du roncier puisque demain enfin dans la prochaine vidéo on se retrouvera pour le fruit mais aujourd'hui on reste sur la feuille donc la feuille du murier on s'en sert pour teinter des vêtements alors là évidemment la concentration je pense de feuilles n'était pas assez importante par rapport à mon volume d'eau puisque vous savez que plus on a de plantes en tout cas de d'éléments et moins d'eau on a et plus c'est concentré bon je pense que j'ai pas assez été la première fois que je teinte à ça j'ai pas forcément surdosé mais en tout cas la couleur me suffit parce que je ne souhaite pas avoir quelque chose de trop foncé je voulais avoir une couleur qui change un petit peu de la couleur par exemple de la verveine ou du café etc c'est chose faite c'est plus prononcé que la couleur de verveine je vous montrerai tout à l'heure pour vous pour vous montrer mais le procédé est le même donc vous avez vu eau bouillante je mets dans l'eau bouillante mes feuilles de murier je laisse cuire une quinzaine de minutes après on peut laisser cuire plus longtemps ça c'est comme vous le souhaitez ensuite et bien vous coupez vous laissez refroidir vous filtrez et vous vous servez bien évidemment du jus pour tremper votre papier donc de la même manière celui ci a séché à l'extérieur de toute façon tous les papiers des prochaines séries que je vais vous montrer alors donc des deux prochaines seront également séchés en extérieur donc voici alors là j'ai fait des choses un petit peu différentes notamment j'ai fait des enveloppes que je n'ai pas fait avec l'autre voici toujours mes cartes donc voici pour le verso ensuite donc ça différentes enveloppes donc encore une fois on a des résultats différents fonction commencent à sécher fonction commence à tremper bien sûr ensuite nous avons des petites feuilles de cahier là nous avons une feuille d'un autre bloc donc voyez le résultat n'est pas tout à fait le même fonction également du papier de la qualité du papier de l'épaisseur du papier voyez regardez là on est sur des tentes beaucoup plus jaunes alors que pourtant c'est le même bain c'est la même je les ai fait au même moment donc on n'a pas même une différente donc ça c'est du papier dans les imprimantes alors quand j'ai fait j'ai tenté ce papier donc à la feuille de murier j'en ai mis plusieurs l'une sur l'autre et donc du coup quand elles ont trempé elles se sont collées les unes aux autres et le résultat était un petit peu plus subtil on voit peut-être pas forcément mais et puis pour le coup aussi j'ai eu un petit peu plus de mal à le à les séparer en sachant que d'habitude je les fais sécher je les fais tremper une par une mais là je sais pas j'avais envie d'aller plus vite là voyez c'est pareil on n'a pas du tout la même le même degré pourtant elles ont trempé de la même manière puisque c'est le même bain donc celle-ci vous avez vu j'en ai fait beaucoup voilà et j'ai fait également avec une feuille de papier qu'en sont donc là encore le résultat est beaucoup plus joli on a beaucoup de reflets je sais pas si vous verrez on a des petites taches donc là encore le papier la qualité du papier fait énormément de différence donc là on est sur une teinte beaucoup plus jaune je vais vous montrer d'ailleurs avec le papier à la verveine papier teintée à la feuille de murier donc on n'est pas du tout donc là on est plutôt sur du jaune là on est plutôt sur du vert et la feuille blanche zut je n'ai pas sorti la feuille blanche je vais essayer de vous trouver une feuille blanche pour voir la différence non bah alors je sais pas ce que j'en ai fait donc c'est pas grave on va prendre une feuille voilà vous voyez vraiment la différence de teinte donc la verveine ici le murier ici et la feuille blanche vous voyez on a vraiment trois degrés de teinte on va même la séparer pour que vous voyez encore mieux donc le murier c'est légèrement plus subtil et donc dans les teintes plus jaune que la verveine qui est un petit peu plus verte voilà donc ça c'est le résultat pour la feuille de murier on se retrouve plus tard donc pour les autres les autres les autres teintes n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celle ci ce que vous en avez pensé par rapport à la teinte de la verveine et puis on se retrouve pour le troisième volet bye t'espoir t'espoir